Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport toujours avec le challenge mais c'est une vidéo un petit peu en parallèle sur le let's play principal, j'aime bien juste faire les enclos sauf que du coup j'ai un peu l'impression de rien vous montrer du zoo c'est pas mon but donc du coup je me suis dit qu'à côté je pourrais faire les parties visiteurs, employés, décorations du zoo etc etc un petit spiel de build qui dureront forcément normalement moins longtemps parce que ça prend moins de temps en général et puis je divise un peu plus les moments où je crée donc là on se retrouve pour créer la zone employée qui aura à côté de la plaine avec l'enclos réalisé pour les 40 animaux là il leur fallait une zone à côté de l'enclos avec tout le nécessaire parce que sinon c'était vraiment compliqué à gérer au niveau des maladies j'ai dû les retirer parce que sinon c'était un calvaire là je les ai remis à la fin de la vidéo donc j'espère que ce sera plus facile à gérer on verra bien comme toujours je cherche à garder ce style naturel très bois très végétal très... voilà donc j'ai voulu refaire un peu le même style que ce que j'avais fait pour l'entrée et j'ai bien sûr tout boisé autour alors ma technique pour boiser ça va faire peut-être un peu bizarre mais je... je prends des plantes au hasard et je clique un peu partout c'est quelque chose que je fais depuis que je joue déjà je le faisais quand je joue à zo taikun 2 et j'aimais bien comment ça rendait ça fait un peu plus... bah ça fait vraiment... ça se répète pas et en plus ça permet de faire un peu fouillis euh... et ça permet aussi de prendre beaucoup beaucoup de place avec ça j'arrive souvent à des... enfin... ça peut m'arriver régulièrement d'arriver à des 100% d'occupation dans l'enclos donc ce que je trouve pas mal mais... pour la zone des visiteurs je cherchais plus à reprendre le style que j'avais fait pour les jaguars qui sont vraiment juste à côté pour éviter de dénoter mais j'ai eu envie d'ajouter un peu de pierre donc là ça sera des parpaings je vais utiliser les parpaings parce que c'était ce que je trouvais le mieux le plus joli dans ça j'aime beaucoup faire ce genre de petits bâtiments pas très haut et avec la pente comme je vous dis j'ai beaucoup joué à zo taigong 2 j'y joue encore maintenant et c'est des styles de bâtiments que j'aime beaucoup faire et parce que ça permet pas prendre trop de place mais d'être joli quand même ce que j'aime pas quand c'est très bon quand c'est très imposant très très bon c'est pas spécialement joli et c'est pas du tout le style que je voulais donner pour cette place c'est juste un petit endroit où les visiteurs peuvent manger à l'entrée et c'est pas non plus le gros resto du zoo donc du coup voilà n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de petite vidéo speed bin mais juste du coup pour les autres les alentours du zoo pas que les enclos ou alors si vous préférez que je mette directement ça dans la vidéo de l'enclos mais sachant que celle là fait déjà faire à peu près 12 minutes et que souvent les vidéos enclos j'essaye qu'elle dure 20 minutes ça risque de faire plus long donc je ne sais pas ce que vous vous préférez si vous préférez du long du coup c'est à vous de me dire donc là on peut voir ce que je vous disais où je clique un peu partout avec plein 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 sur le haut comme ça j'avoue que des fois ça peut pas faire très très bon mais après quand on est en position visiteur je trouve que ça rend bien donc au moins ça me plaît et c'est le principal demain sortira la la troisième vidéo sur le challenge que j'ai pas encore tourné je vais tourner à la donc je pense sortir les épisodes du challenge le mercredi et le samedi pour le moment et puis les vidéos speed bin comme ça j'avais pensé les poster le mardi ou le lundi ce sera toujours à 17h30 j'espère vraiment que demain on aura pas un animal trop chiant à faire là pour le moment on peut encore partir sur des zones vu que sur la gauche il n'y a rien dans le zoo après je redoute un peu le moment où la roue va tomber sur les flammes en rose sachant qu'ils peuvent être je crois sans individu dessus je vais certainement douillet donc bien sûr je vais demander à google je demanderai que de choisir le nom ça va être dur si je veux parce que vu le nombre d'animaux que je suis tombé pour l'enclos en 40 là mais ça va être sympa pour les flamands je vais vous laisser avec la suite du celui et puis on se retrouve à la fin à tout à l'heure vous Abonnez vous ... 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